Je remercie Filmora qui sponsorise cette vidéo. Filmora est un logiciel de montage très facile d'utilisation qui conviendra parfaitement pour toutes celles et ceux qui veulent débuter dans les vidéos sur YouTube. Pour parler de ce logiciel, ils m'ont demandé de réaliser un effet qui est le fait de placer du texte derrière un objet ou une personne et de voir en combien de minutes je pouvais réaliser cet effet. Et au final, ça m'a pris que quelques secondes. Pour ce faire, il a juste fallu que je mette mon rush, un texte par dessus, mettre une seconde fois le même rush vidéo pour terminer par lancer la découpe intelligente, utiliser le pinceau, me colorier, lancer le traitement et voilà, c'est terminé. Vous pouvez trouver ce logiciel gratuit avec le lien que je vous mets en description et pour l'avoir testé un petit peu, il y a beaucoup de fonctionnalités pour un logiciel de montage gratuit. Tout d'abord, il y a pas mal de contenus utilisables libres de droit comme des vidéos, des images et des musiques avec l'intégration de Pexels, Jify et d'autres qui permettra d'illustrer vos propos si vous faites de la voix off. Une IA directement intégrée également qui vous donnera des fonctionnalités supplémentaires, des effets d'intégration, de transition. Pour résumer, ce logiciel est facile d'utilisation et complet. Il y a plein d'autres fonctionnalités à découvrir sur ce logiciel qui est d'ailleurs disponible sur Mac, Windows mais également sur mobile pour ceux qui font des vidéos sur Tik Tok. Et je peux que vous inviter à les découvrir par vous-même ce logiciel en cliquant sur le lien en description. Ah, et en plus, on me dit dans l'oreillette que si vous cliquez et que vous téléchargez le logiciel, il pourrait continuer de travailler avec moi. Alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Dans les années 80, Nike souhaitait absolument signer Michael Jordan, qui était un rookie pour les Chicago Bulls. La stratégie de Nike était de créer une marque autour du joueur dont la pièce principale serait la paire de Air Jordan Bread, moyennant un salaire de 500 000 $ par an en plus de 25% de commission pour chaque paire vendue. Cependant, lors de la sortie des prototypes, la NBA a décidé d'interdire la paire à cause de ses couleurs. À cette époque, il y avait un code couleur pour les chaussures, il fallait qu'elles soient sobres sous peine d'amende. La légende raconte qu'à chaque match joué par Michael Jordan avec cette paire de chaussures au pied, il se prenait une amende de 5 000 $. En un an, 450 000 exemplaires de Air Jordan Bread seront vendus. J'ai adoré passer une partie de mon enfance devant la télévision, me lever à 7h du matin et tomber sur Franklin et Arnold, les Totally Spies. Oui, j'aimais les Totally Spies, ne me jugez pas. Et je pouvais passer des heures à regarder la télévision sans me soucier de ce qui se passait à l'extérieur. Passer une grosse partie de la matinée devant la télévision, marquer également le début du week-end. Le matin, il y avait les dessins animés, l'après-midi les matchs de foot et le soir, en rentrant à la maison. Il y avait des émissions cultes qui restent encore aujourd'hui dans les mémoires. Les enfants de la télé, Interville, Fort Boyard, Qui veut gagner des millions ? Ces émissions marquaient plusieurs générations grâce à leur capacité à trouver des concepts divertissants et souvent intelligents. Mais au-delà de ces émissions du week-end qui se terminaient souvent avec Stade 2, d'ailleurs le pire moment de ma vie, quand grâce à cette émission je sortais de ma bulle et je me rendais compte que le week-end touchait à sa fin et qu'il fallait aller dans ma chambre pour faire mes devoirs. La semaine était aussi remplie de contenu à partir de 17h. Le Big Deal, les Simpsons, zone rouge, le juste prix. Au final, quand on y réfléchit, je passais pas moins de 4 heures par jour devant la télévision en semaine et bien plus le week-end. Cependant, il y avait un type d'émissions que j'aimais particulièrement, celles qui avaient des invités. Que ce soit les enfants de la télé avec des invités qui mettaient l'ambiance, je me rappelle notamment de l'émission avec Eric et Ramzy qui étaient complètement partis en vrille, ou les émissions comme Qui veut gagner des millions où l'on pouvait voir des invités répondre à des questions dans un cadre plus calme afin de gagner de l'argent qui serait par la suite reversé à des associations. Mais au-delà du concept marquant, ce qui fait que je m'en souviens aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je regardais ces émissions en famille. Ce que nous aimions dans ces émissions, c'était en partie le fait que, comme sur YouTube aujourd'hui, nous choisissions le programme en fonction des invités qui étaient sur le plateau et qui apportaient leurs touches personnelles à l'émission. L'objectif principal était de divertir les Français qui rentraient du travail et souhaitaient simplement se vider la tête pendant quelques heures. C'était d'ailleurs une époque où le second écran n'existait pas. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'internet, c'était seulement vous et le programme. Et malheureusement, il y a eu un moment où la télévision a fait un choix qui a littéralement changé le concept du divertissement et a engendré des émissions mettant en avant les clashs et les scandales, la création de la télé-réalité. La télé-réalité est un concept qui consiste à filmer la vie quotidienne de personnes célèbres ou non dans une émission de télévision. En 1971, la première émission de télé-réalité, An American Family, voit jour aux Etats-Unis. Son concept était de filmer le quotidien d'une famille américaine. Et c'est 30 ans plus tard que la première émission de télé-réalité est diffusée en France, avec Aventure du Net. Et quelques mois après, l'émission la plus emblématique du genre est à son tour diffusée Love Story. C'était la première fois que des Parfaits Inconnus se rencontraient dans une maison spécialement créée pour l'occasion. Et soyons honnêtes, c'était incroyable. Le fait de pouvoir entrer dans la vie privée de Parfaits Inconnus était nouveau et divertissant. Et forcément, suite à ce succès colossal, de nombreuses émissions ont rapidement vu le jour. Koh Lanta, Popstar, Star Academy, L'Île de la Tentation. En seulement 6 ans, près d'une dizaine d'émissions de télé-réalité ont été diffusées sur nos écrans, offrant ainsi la possibilité aux téléspectateurs d'avoir chaque soir de la semaine et du week-end un programme divertissant pour rester encore plus longtemps devant le poste de télévision. Bien entendu, étant donné que les participants ne craignaient pas pour leur image et étaient filmés 24h sur 24, on pouvait parfois observer des tensions pouvant mener à des conflits. Et la production a rapidement compris que la présence de Clash augmentait les audiences. Ce qui fait qu'au fil des années, les Clash ont pris de plus en plus de place dans ces programmes. Pour le plus grand plaisir de certains et la déception des autres. Et d'après moi, c'est à partir de 2010 que la télé-réalité atteint son point de non-retour avec l'émission Les Anges de la Télé-réalité. J'ai pas les mots pour expliquer à quel point je détestais style d'émission. On y rassemblait des clichés ambulants pour divertir le téléspectateur qui pouvait alors se sentir plus intelligent. Et le lien avec le sujet de cette vidéo est le fait que l'émission Touche pas mon poste a suivi une évolution similaire à celle de la télé-réalité. Au départ, Touche pas mon poste avait un concept intéressant qui a marqué de nombreuses générations. L'émission était centrée sur le monde de la télévision et réunissait des chroniqueurs et des invités pour discuter des programmes télévisés, des actualités du petit écran et des médias en général. Elle offrait en gros un regard critique et humoristique sur le paysage télévisuel. Cependant, au fil du temps, TPMP a évolué vers un format axé sur les polémiques, les clashes et les provocations. L'émission a commencé à privilégier les moments sensationnels et les confrontations, cherchant à générer du buzz pour faire grimper encore et encore les audiences. Les débats constructifs ont souvent cédé la place à des confrontations houleuses et à des échanges agressifs entre les participants. Cette transformation a été critiquée par de nombreuses personnes qui estiment que TPMP a perdu de son intérêt initial en se concentrant davantage sur les polémiques et les provocations, plutôt que sur une analyse constructive du paysage médiatique. Certaines émissions ont été marquées par des dérapages verbaux et des comportements controversés, ce qui a alimenté les débats sur les limites de la liberté d'expression à la télévision. Bref, mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de cette émission que beaucoup adorent et qu'un grand nombre déteste. Touche pas à mon poste. En 2010, France 4, une chaîne disponible sur la TNT, a besoin d'une émission. Et c'est là que Cyril Hanouna décide d'entrer dans les bureaux de France Télévisions et dit « Écoutez, moi j'ai une idée incroyable d'émission Les Petites Chéries, et si on faisait un plateau télé avec des chroniqueurs et qu'on parlait de la télévision, le tout dans la bonne humeur et en direct ? » Ouais, je pense que c'est à peu près ce qu'il a dû dire dans les bureaux. Ni une ni deux, France Télévisions accepte cette proposition et c'est la naissance de l'émission Touche pas à mon poste. C'est en ayant une émission tous les jeudis en seconde partie de soirée que Cyril Hanouna et son équipe débattent au sujet de la télévision, avec pas moins de 240 000 téléspectateurs à chaque émission en moyenne, avec un pic à près de 450 000 téléspectateurs en moyenne une année après le lancement, ce qui correspond à deux fois plus que l'audience moyenne de France 4 à cette époque. Pour une émission hebdomadaire proposée à 22h30, on le rappelle. Et pour être parfaitement honnête, j'ai adoré cette période de Touche pas à mon poste, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, la ligne éditoriale est toute simple et tient en une phrase, c'est la télévision qui critique la télévision. Là, nous avons le présentateur et les chroniqueurs qui viennent tous du PAF, le paysage audiovisuel français. Et c'est en ayant cette légitimité qu'ils donnent leur avis sans langue de bois concernant les émissions de télé diffusées sur les ondes. Tout comme les chaînes YouTube telles que la mienne, on peut vite se rendre compte que beaucoup de personnes qui consomment du contenu ont un avis sur le contenu qu'ils consomment. Et cette émission va permettre à ces personnes de se sentir moins seules en voyant ces chroniqueurs avoir un avis similaire au leur. Et justement, ceci nous emmène à la deuxième raison, les chroniqueurs. Au fil des émissions, on va commencer à s'attacher aux chroniqueurs qui sont constamment là, entourés de Cyril Hanouna. Et tout comme les enfants de la télé, le fait d'avoir beaucoup de chroniqueurs autour du plateau va permettre à l'émission de garder un rythme soutenu. Et d'ailleurs, l'avantage de cette émission, ce qui pour moi va permettre à celle-ci de gagner encore plus en popularité, c'est que les chroniqueurs ont chacun leur caractère et leur style et ne se laissent jamais faire. Tout comme une réunion de famille, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et par moments, ça peut conduire à des débats très intéressants. Mais encore plus intéressant, on avait cette impression que Cyril et les chroniqueurs étaient comme une famille. Et ils nous faisaient entrer dans celle-ci. C'est avec le caractère de chacun que nous, derrière notre écran, on se rangeait du côté d'un animateur en disant qu'il a raison. Pendant que les autres membres de notre famille se rangeaient du côté d'autres animateurs, ce qui pouvait également créer des débats au sein de notre famille. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Au-delà du divertissement qu'on nous proposait sur les chaînes de télévision, cette émission a apporté aux téléspectateurs un autre moyen de se réunir avec sa famille. On rigole, certes, mais on parle également. Et vous en doutez, quand une émission touche autant, on parle quand même d'un demi-million de téléspectateurs au bout de seulement deux ans d'antenne, pour les producteurs, c'est une mine d'or avec un haut potentiel. Et c'est après une dernière émission, diffusée le 22 mai 2012, que l'émission va passer la seconde. C'est le 8 octobre 2012 qu'est diffusée la première émission de Touche pas mon post sur Direct8, chaîne achetée par le groupe Canal+. Et c'est désormais avec un nouveau plateau, mais surtout une émission quotidienne diffusée en accès primetime, donc vers 18h30, que Cyril Hanouna va pouvoir montrer tout le potentiel de cette émission et de son équipe. Et vous en doutez, quand une émission a autant de potentiel et qu'on y met davantage de budget, il y a de grandes chances qu'elle cartonne encore plus. En seulement 5 mois, cette émission va taper la barre du million de téléspectateurs, ce qui fait Touche pas mon post, une des émissions les plus suivies de France. En pleine vitesse de croisière de plus d'un million de téléspectateurs chaque soir, vous vous en doutez, dans ce milieu du divertissement, pour les garder loin de la concurrence, il faudra par moment aller plus loin, afin de proposer quelque chose de neuf, pour que le téléspectateur ne sente pas ce goût de déjà vu. Et le souci est qu'en allant souvent plus loin, on peut franchir des limites qui scandalisent le public. Et justement, parlons-en. Parlons des limites qui ont trop souvent été franchies par cette émission. C'est pas moins de 30 scandales que j'ai répertoriés dans mon dossier, mais vous en doutez, je vais pas vous raconter les 30 scandales les uns après les autres, ça risque d'être bien chiant et long pour vous. J'en ai donc pris seulement une vingtaine, ce qui est, vous en conviendrez déjà pas mal. Et vous allez voir que pour certains scandales, ils sont quand même allés vachement loin. Bref, mes petites beautés, prenez un café, installez-vous, laissez-moi vous énumérer ces scandales. En mai 2013, ce ficticier, une intermittente, interrompt l'émission avec Jean-Luc Mélenchon comme invité pour parler de la baisse considérable de salaire à hauteur de 25% suite au rachat des 8 par Canal+. Elle se fera licencier quelques jours après cette intervention, malgré la promesse de soutien de Cyril Hanouna et Jean-Luc Mélenchon. Par la suite, une pétition verra le jour en soutien à ce ficticier qui récoltera pas moins de 30 000 signatures. En décembre 2014, lors du débrief sur les Energy Music Awards, Bernard Montiel se permet de faire une remarque sur la chanteuse Shime. Non, ce qui m'a choqué, parce que je l'adore, elle est tellement belle cette fille, pourquoi elle s'est foutue cet anneau dans le nez ? On dirait Hitler. Encore aujourd'hui, les experts en sociologie et les psychiatres les plus réputés se demandent le rapport entre l'anneau dans le nez et ce point de Godwin. En mars 2014, lors d'une émission, Jean-Michel Maire et Valérie Benahim ont eu la bonne idée de faire une parodie de la compagnie créole. Et quoi de mieux pour les imiter que de se peindre la peau en noir ? Suite à cette blackface qui est considérée comme un acte raciste, ils se sont défendus en disant qu'il n'y avait aucune intention de se moquer. Le but était juste de refaire une pochette d'album qu'ils aiment beaucoup. Oui, on peut dire que c'était pas très fut-fut de leur part. En janvier 2016, pour rigoler, Cyril Hanouna décide de verser un bol de nouilles dans ce clip de Mathieu Delormeau, chroniqueur de TPMP. Oui, Cyril s'est dit que ce serait hilarant d'humilier un chroniqueur du plateau. D'ailleurs, l'humiliation auprès de Delormeau arrivera pas mal de fois durant ces années. Et je tiens à préciser quelque chose que peut-être beaucoup ne savent pas. Certains chroniqueurs dans le tas, comme Delormeau, sont des chefs d'entreprise, des producteurs et de se faire humilier de la sorte, ça peut faire perdre en crédibilité. En avril 2016, Gilles Verdez, chroniqueur, se rend dans la loge de Joey Starr qui se prépare pour animer l'émission de la nouvelle star. Et c'est avec une pizza à la main qu'il essaye d'embrasser Joey Starr et se prend une violente gifle au visage. Cyril Hanouna, en réaction, prend la décision de garder l'antenne tant que le rappeur n'aura pas produit d'excuses publiques et décide le lendemain de ne pas animer TPMP afin de faire pression à la direction qui se sentira obligée de demander à Joey Starr de présenter ses excuses. Bon, finalement Joey Starr ne s'est pas excusé et le lendemain, tout est revenu à la normale. Voilà, plus du ouin ouin qu'autre chose au final. En septembre 2016, l'équipe reçoit Giulian Cavacci, un playboy italien et c'est là que Géraldine Maillet sort la phrase suivante. Il plaît aux hétéros et aux homos. Pourquoi vous dites ça ? Parce que Mathieu le trouve très beau également. Petit blanc jusqu'à ce que Cyril Hanouna enchaîne On n'a jamais dit officiellement que Mathieu était homo. Le coming out le plus forcé que j'ai pu voir. En octobre 2016, lors des 35 heures de Baba, Jean-Michel Maire, qui est un chroniqueur récurrent, décide d'embrasser sur la poitrine une invitée qui avait refusé ce bisou. Et oui les enfants, c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. En novembre 2016, Mathieu Delormeau est victime d'un canular. Le producteur de TPMP a embarqué son chroniqueur à un rendez-vous chez un soi-disant agent de Tom Cruise du nom de Mitch. La tension est montée d'un cran et Hanouna a poussé le fameux Mitch qui est tombé sur une table en verre et a simulé sa mort. Mais tout ceci n'était qu'une caméra cachée, dont la vraie victime était Mathieu Delormeau, le seul protagoniste des trois ne pas être au courant de la mascarade. L'agent de Tom Cruise étant en réalité un cascadeur engagé par Hanouna. Pour ajouter de la perversion au piège, Cyril Hanouna fait ensuite endosser le chapeau à Mathieu Delormeau en lui disant qu'il ne pouvait pas assumer la responsabilité compte tenu de sa popularité. Et dès son garde du corps, Hanouna affirme que c'est Delormeau qui est à l'origine de l'accident et le laisse seul. Et tenez-vous bien, c'est seulement 24 heures après que Cyril Hanouna décide de dire à Mathieu Delormeau que c'était une caméra cachée. 24 heures. En décembre 2016, Cyril Hanouna décide de proposer à Capucine Hanave un petit jeu. Elle ferme les yeux et elle doit deviner quelle partie du corps elle touche. Vous savez très bien ce qu'il va se passer. Cyril Hanouna va avoir la bonne idée de lui faire toucher son sexe. Au final, est-ce que vous êtes surpris ? En janvier 2017, Mathieu Delormeau dans le plus grand des calmes sort ceci. Ah ben non, je vais vous décevoir parce que je vous avais déjà dit, je l'avais fait avec mon neveu, le choc des images. Qu'est-ce que tu as fait ? Ben non, mais pour 13 ans, je l'avais mis sur un lien, mais j'avais vérifié quand même, un lien érotico un peu porno. Et lorsque le reste de l'équipe a demandé à Mathieu, l'âge du neveu, 7 ans, ça a créé, vous vous en doutez, un énorme malaise autour du plateau. En mai 2017, Cyril Hanouna se sent d'humeur taquin et se dit que ce serait une bonne idée de piéger quelqu'un. C'est alors en cliché homosexuel qu'il appelle des hommes et qu'il l'enchaîne les plaisanteries graveleuses. Après cette émission, il était rapporté qu'un des jeunes hommes piégés aurait été menacé par sa famille, suite à la diffusion. C'est après plus de 30 000 plaintes pour homophobie reçues au sein du CSA et la menace des annonceurs qui ont choisi de retirer leur publicité de l'émission, que Cyril décide d'écrire une lettre d'excuse 6 jours après la diffusion de l'émission. En septembre 2018, Hanouna décide d'insulter les patrons de TF1, de connards, abrutis, con comme la lune, après qu'il ait appris qu'il ne voulait pas que Camille Combal, animateur de danse avec les stars sur TF1, soit sur le plateau de TPMP. En octobre 2018, suite au débat sur le sondage qu'a proposé Fun Radio qui parle du viol conjugal où il est demandé Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort, trouvez-vous ça normal ? Certains chroniqueurs, dont Mathieu Delormeau, ont trouvé bon de dire que ce n'était pas un viol et que c'est une honte d'utiliser ce terme pour cette situation pour celles et ceux qui ont déjà été violés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous en doutez, suite à cette émission, pas moins de 650 plaintes ont été déposées au CSA pour banalisation du vieux. En octobre 2018, encore une fois, suite à des petites tensions entre C8 et TF1, Cyril Hanouna décide de diffuser en direct des photos dénudées de Karine Ferry. Pourquoi ? Suite à une atteinte au droit à l'image, C8 a dû verser 12 000 euros à la présentatrice alors qu'un million d'euros avaient été demandés. En avril 2019, Charlize Theron est l'invité de TPMP et parlant anglais, une oreillette est là pour traduire ce que disent Cyril et les chroniqueurs autour du plateau. Mais la discussion n'étant pas assez rapide, Cyril a l'idée de faire venir les traducteurs directement sur le plateau pour fluidifier la discussion. Et c'est après cette montrée très directrice avec la traductrice qu'il décide de lui faire un bisou sans lui avoir demandé, poussant Charlize Theron à le recadrer. Laissant un gros malaise sur le plateau. En septembre 2020, Patrick Bélier, un pneumologue anti-masque, décide de faire durant l'émission un salut nazi. En soi, une émission banale. En février 2021, Cyril Hanouna a la bonne idée d'inviter Eunice Abbas, qui est juste un des braqueurs qui a séquestré Kim Kardashian en 2016. Normal. En septembre 2021, Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie, est invitée sur le plateau pour faire la promotion de son album de musique. Mais au lieu de parler de son album, Cyril Hanouna n'a fait que parler de l'état de santé de son père qui avait un double cancer tout en diffusant des extraits du documentaire retraçant le parcours de son père, laissant Sophie dans un malaise palpable. Et c'est après avoir exprimé ce malaise que Cyril lui a répondu Là, on peut dire que l'empathie est à son paroxysme. En mai 2022, Cyril Hanouna a l'excellente idée d'inviter Jawad. Alors, Jawad, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste celui qui a logé les terroristes responsables de l'attaque du Bataclan en 2015. Oui, il a été invité pour parler sur le plateau « Je ne touche pas mon poste ». Voilà. Bon, après ce bad buzz, vous vous en doutez, l'invitation a été annulée. On se demande bien pourquoi. En novembre 2022, le député Louis Boyard est invité sur le plateau. Et après avoir commencé à critiquer Vincent Bolloré, Cyril s'est mis à l'insulter d'abrutis, de merde ou encore de tocas. Suite à cette altercation, la chaîne a été condamnée à une amende record de 3,5 millions d'euros pour atteinte au droit au respect de son honneur et de sa réputation. Le même mois, l'affaire Lola fait toujours débat. Et lors d'une émission, le sujet revient sur le tapis. Cyril donne son avis sur la justice en disant « Pour ce genre de personnes, pour moi, le procès doit se faire immédiatement. C'est procès immédiat, c'est en quelques heures et terminer, c'est perpétuité directe. » En plus de rajouter que l'accusé ne méritait pas d'être défendu. Et vous en doutez, son point de vue n'a pas plu à tout le monde. En janvier 2023, alors que TPMP diffuse des postes TikTok de Joy Hallyday, la fille de Johnny Hallyday, Kelly Vedovelli insulte cette jeune fille de 14 ans depuis. « Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tecus ! » « Non mais arrête ! » « Tu délires, toi ! » Claire, net, précis. Alors, je ne vous ai pas pris tous les scandales recensés parce que ça pourrait prendre des jours, tout comme j'aurais pu vous parler de l'affaire avec Magali Berda, la directrice de l'agence Shona Event. Mais ayant une petite tendine t'au poignet, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais peut-être que dans le futur, je vous parlerai de toute l'histoire entre Booba, Magali Berda et Cyril Hanouna sur cette chaîne. Voilà, je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais déjà, avec ce condensé, je pense que vous voyez comme moi certains problèmes se dégager. Tout d'abord, nous avons le manque d'empathie. Quand on regarde certains scandales, on se rend vite compte qu'on se fiche que la personne présente sur le plateau ou que les téléspectateurs soient mal à l'aise ou soient blessés. Au contraire, si la personne présente sur le plateau pleure, ça permettra de faire encore plus d'audience. On invite la fille de Bernard Tapie en prétextant qu'on va parler de son album, mais en fait, on va lui poser des questions sur son père qui risque de mourir prochainement. On fait un prank à un chroniqueur et c'est pour déconner. Cette émission, au fil des années, est devenue antipathique et je vous expliquerai après pourquoi, d'après moi, tout est calculé. En deuxième, nous avons ce désir du sensationnel. Par exemple, nous avons l'invitation de Jawad sur le plateau sans prendre conscience que les attentats du Bataclan ont énormément marqué. L'invitation de l'un des braqueurs de Kim Kardashian, la diffusion des photos dénudées de Karim Ferry, les insultes aux invités, l'humiliation envers certains chroniqueurs qui laissera des marques. Je pense notamment à Mathieu Delormeau qui jouera le rôle du souffre-douleur pendant plusieurs années. Ce qui nous conduit au troisième problème qui pour moi relie tous ces scandales, la drogue du divertissement. Cette émission est sûrement celle qui a reçu le plus d'amendes et de plaintes auprès du CSA. Celle qui a pas moins de deux scandales par semaine, celle qui fait le plus réagir sur les réseaux tellement il y a de scandales en tout genre et surtout, c'est la meilleure émission de télévision actuelle. Tu n'y attendais pas à celle-là. Durant mes recherches, en voyant que cette émission a énormément de plaintes et d'amendes aux fesses, je me suis demandé comment elle fait pour continuer d'exister. Eh ben, c'est très simple. Mise à part la toute puissance de Cyril Hanouna de par ses relations et son argent, cette émission diffusée en direct se basant sur le divertissement autour du sensationnel va passer son temps à essayer de faire du sensationnel pour faire grimper l'audimat. Plus ce sera scandaleux et plus l'audimat sera important. Et ça, Cyril le sait très bien. C'est pourquoi il veut toujours franchir les limites. Parce que c'est en franchissant les limites qu'on gagne en intérêt et qu'on fait davantage grimper l'audimat. Mais forcément, ça a un coût. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire stratagème que pour Touche pas mon poste ? L'émission coûte cher à Canal+, en amende, mais elle rapporte tellement plus que nous avons affaire à un cercle vertueux. Tu franchis les limites, ça fait grimper l'audimat, donc les revenus publicitaires. Tu te prends une amende, mais très faible comparé à ce que tu as gagné, donc tu continues de franchir les limites. Aujourd'hui, l'émission continue de grandir avec des pics à plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est deux fois plus qu'en 2014. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, la télé prend une plus petite place dans notre vie qu'à l'époque, puisque maintenant, nous avons davantage de réseaux sociaux et de plateformes, que ce soit pour les séries ou les films, ou encore même les replays si on veut regarder des émissions de télévision quand on veut. Cependant, aujourd'hui, la chaîne officielle YouTube de Touche pas mon poste, c'est pas moins de 20 millions de vues. Sans compter Twitter, TikTok, Instagram, cette émission est une des émissions les plus populaires de la télé et sur Internet en France. Et c'est pas une blague, malgré tous ces scandales, l'émission est multipliée par deux son audience parce qu'elle a très facilement compris comment faire de l'audimat, même s'il faut mettre de côté l'humain et la morale. Tout comme le troll, il est dénué de sentiments. Et plus tu t'en prendras à lui, et plus il grossira, et plus il sera fort. Et même si vous mettez Cyril Hanouna en prison, il s'amusera en faisant des happenings à balle de sa cellule. J'en suis sûr. Et on le voit aujourd'hui. Touche pas mon poste, n'invite pas quelqu'un parce qu'il est intéressant. Il l'invite parce que ça va générer de l'audience et du clic. Et personnellement, j'ai rien contre ça parce que c'est normal de vouloir faire de l'audience. Sauf qu'au fil des années, cette émission est devenue ce qu'on appelle dans le jargon un dîner de con. On invite quelqu'un qui a fait le buzz sur les réseaux, qui n'est pas très fut-fute, et après avoir balancé son discours inintéressant, les chroniqueurs vont lui faire la morale pendant 20 minutes. C'est en ayant ce schéma en tête qu'on finit avec Toutatis et Polska, Benjamin Ledig, Ruby, qui est une fille qui vendait ses culottes sales et l'autre son bain. Ce ne sont pas des personnes inspirantes au final, ce sont juste des personnes assez idiotes pour accepter l'invitation en pensant gagner en popularité, alors qu'au final, c'est juste un bon moyen à Touche pas mon poste de proposer quelque chose à manger à son auditoire à soiffer de divertissement. Tout comme la téléréalité actuelle, on ne cherche plus à cultiver, mais à choquer assez pour générer du clic. On ne cherche plus du débat, mais du clash, en espérant que l'invité sorte quelque chose d'assez scandaleux pour pouvoir diffuser le passage sur les réseaux. Et c'est sûrement pour ça que beaucoup détestent cette émission et son présentateur Cyril Hanouna, parce que le jeu du divertissement est très risqué. Faire le choix de mettre la culture de côté pour mettre en avant le sensationnel permettra à l'émission de la médaille et la perte de respect qui grandira de jour en jour. Touche pas mon poste a été créé dans l'unique but de briser les codes de la télévision. Et au final, aujourd'hui, elle devient l'une des émissions les plus regardées en suivant à la perfection les codes de ce média. Beaucoup aimeraient voir Cyril Hanouna à partir de la télévision, mais ne peuvent s'empêcher de parler de lui dès que l'émission fait scandale, ce qui lui apporte davantage de lumière. C'est pourquoi je conclurai en vous disant tout simplement que Touche pas mon poste est la parfaite représentation de la phrase Don't Feed the Troll. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas pu parler de tout, j'en suis navré, mais c'est pas forcément le but de ces vidéos. Cependant, s'il y a matière à faire une autre vidéo sur cette émission, vous en doutez, dans le futur, comptez sur moi pour le faire. Bien entendu, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à ma seconde chaîne également. Voilà, je poste bien plus de contenu qui parle de l'actualité de YouTube. Si ça vous intéresse, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram ou sur Discord pour être tenu informé quand je sors une vidéo. Voilà, sachez que c'est Instagram que j'utilise le plus. Mais quoi qu'il arrive, je vous mets les liens également en description. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sœur Gibbs.